Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site, vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de mai, j'ai des bonnes nouvelles pour vous mais on ne va pas trop parler du soleil parce qu'il va être éclipsé, non non il n'y a pas d'éclipse solaire mais il va être éclipsé par l'arrivée de Jupiter en poisson dans le secteur solaire justement de votre thème. Vous les scorpions, c'est uniquement pour vous. Donc c'est une très bonne configuration surtout pour le premier décan sachant que Jupiter va rester au début des poissons et ne parcourra tout le signe que en début d'année prochaine. Donc pour ceux qui sont du premier décan c'est vraiment du gâteau, c'est un cadeau du ciel. Alors évidemment ça dépend de ce que faisait Jupiter le jour de votre naissance, des aspects qu'elle recevait. Si elle ne recevait que des dissonances ça va pas être du gâteau du tout mais bon il suffit d'un bon aspect parfois pour changer la donne. Toujours est-il que sur le papier un trigone de Jupiter en poisson où elle est très forte puisqu'elle est exaltée est un symbole de chance, un symbole d'ouverture, de créativité, de vous savez tous les symboles de la 5 création, récréation, procréation. Si vous avez envie de faire un enfant c'est le moment et si vous avez été enceinte et bien vous allez accoucher entre mai et juillet. Bon vous me direz j'ai beaucoup de possibilités de ne pas me tromper étant donné que régulièrement des femmes accouchent tous les jours. En ce qui concerne Mercure, alors la planète, je vous le dis toujours, je vous le répète, c'est elle qui gère votre vie quotidienne et comment vous la remplissez, comment vous l'organisez. Donc Mercure va être en gémeaux. Les gémeaux où elle va faire une boucle, c'est-à-dire qu'elle va rester longtemps. Elle va d'ailleurs rétrograder en fin de mois mais là tout le mois pratiquement elle va être directe. Les gémeaux c'est votre huitième secteur, donc un secteur scorpion. Donc vous serez encore plus scorpion que d'habitude dans votre vie quotidienne, dans votre relation avec vos proches, vos collègues et vous ferez votre scorpion, c'est-à-dire que vous piquerez. Vous aurez tendance à taquiner les autres. Ce sera plus de la taquinerie, de la moquerie que de la méchanceté mais peut-être que les autres ne le prendront pas très bien, donc faites attention. Autre dimension de ce secteur huit, eh bien c'est l'argent. Alors là, du coup, il peut y avoir des négociations importantes ou alors vous pouvez attendre qu'on vous paye quelque chose qu'on vous doit, un dédommagement. On est en secteur huit, un secteur de résilience. Donc ça peut être un dédommagement, ça peut être une prime, un bonus. Vous avez fait une vente, par exemple, et vous attendez de toucher une prime sur cette vente, ce qui serait tout à fait normal. Mais bon, attention parce que Mercure va être en dissonance avec Neptune et on peut vous raconter des bobards, donc restez lucides. Vénus maintenant, eh bien Vénus, vos amours, votre argent, eh bien elle aussi, elle va être en gémeaux, elle suit la conjoncture cette année. Elle y arrive le 9 et donc bon, planète d'amour et d'argent dans un secteur d'argent, c'est peut-être le côté financier qui va l'emporter. Mais alors avec Vénus, en général, on est content, on est satisfait, on a du plaisir. Bon, la plupart du temps, c'est des plaisirs amoureux, sexuels, etc. Mais là, ça peut être du plaisir grâce à l'argent, grâce à ce que vous allez pouvoir faire rentrer dans votre trésorerie qui en avait peut-être besoin. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont été au chômage partiel ou qui ont mal gagné leur vie depuis plusieurs mois. Et bon, ça peut repartir sous cette conjoncture, avec cette Vénus dans un secteur d'argent. Maintenant, s'il est question d'amour, attention aussi aux rêveries, aux illusions, à tout ce qui peut vous faire croire, alors que vous êtes quand même très méfiants en général. Mais bon, j'ai peur que sous cette dissonance Vénus-Neptune, puisqu'elle va être là elle aussi, vous oubliez votre méfiance habituelle et que vous croyez en des sentiments qui n'existent pas. Mais les vôtres, pas forcément ceux des autres. Vous risquez de vous illusionner vous-même. Donc, prudence ! Et en ce qui concerne Mars, votre planète, une de vos planètes en tout cas, eh bien, elle est en bon aspect. Donc, ça va quand même vous permettre de corriger tout le reste. Elle est dans votre secteur neuf, qui est un secteur intello, on va dire. Donc, bon, alors une planète d'action dans un secteur intellectuel, c'est pas toujours en phase. Mais là, vous allez vous servir des stimuli de Mars pour doper justement votre compréhension des autres, votre compréhension des gens avec qui vous allez vous trouver, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Vous puisque je vous aurais prévenu de ces dissodances de Vénus et de Mercure avec Neptune qui peuvent être une source d'erreurs, d'incompréhension, de mauvaise appréciation ou même de désillusion. Donc, utilisez ces énergies martiennes à bon escient. Vous en avez la possibilité. Il suffit que vous soyez, comment dire, que vous soyez rapide intellectuellement à capter les autres et ce qu'ils ont dans leur tête. C'est votre force à vous, les scorpions, de capter ce que les autres pensent, ressentent. Vous avez un radar intégré. Donc, bon, avec Mars, vous allez vous en servir. Enfin, j'espère. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscope, vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 3210 ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine.